Avec Picasso, Picasso comme on ne l'a jamais vu, rarement vu en France à travers deux expositions. L'une est ouverte depuis mercredi au musée Picasso Paris à l'Hôtel Salé, musée dont vous êtes le directeur. Bonjour Laurent Lebon. Bonjour. Et parallèlement vous êtes aussi le commissaire de l'autre exposition Picasso, période bleue et rose, qui débutera dans quelques jours au musée d'Orsay. Laurent Lebon, en quoi ces deux rendez-vous parisiens offrent une séquence quasi unique en France ? Unique. Je crois qu'on ne le reverra jamais de notre vivant. C'est vraiment un rassemblement exceptionnel au musée d'Orsay. C'est la première fois qu'on verra ces chefs-d'oeuvre de la période bleue et rose. On les voit partout reproduits. C'est des icônes de l'histoire de l'art qui n'ont jamais été présentées étrangement dans la ville où ils ont été créés. Il faut se souvenir que Picasso lui-même arrive à la gare d'Orsay en 1900. Et à l'Hôtel Salé, on revient sur une notion mais simplissime, la notion de chef-d'oeuvre, la notion finalement fondamentale de l'oeuvre picasienne, car tout est chef-d'oeuvre. L'exposition au musée Picasso est construite de façon chronologique avec pour la première fois à Paris son tableau de jeunesse. On va commencer un peu chronologiquement aussi. Ce tableau étonnant de classicisme, de maîtrise également, science et charité. C'est le titre de ce tableau que Picasso a peint quand il n'avait que 16 ans. Que dit ce tableau de Picasso jeune ? Je crois qu'il dit simplement que Picasso avait une culture classique et qu'il a tout balayé. Et il y a ce moment extrêmement émouvant pour les auditrices et les auditeurs. De quoi s'agit-il ? C'est finalement quelqu'un qui soigne une autre personne. Mais cette personne qui soigne a le visage de son père. Or Picasso, son père était peintre. Donc au fond, avec ce tableau, il balaye un peu tout cet héritage. Et il faut penser que quelques années plus tard, c'est la révolution cubiste. Et je crois que vous avez fait vraiment acte de pédagogie en rappelant l'âge de Picasso, 16 ans. Je crois qu'on oublie cela fondamentalement. Quand on remet finalement en perspective les années, on s'aperçoit que toutes ces périodes sont des périodes de révolution. Une constante métamorphose. Et ce tableau est émouvant aussi parce qu'en filigrane, il y a aussi la maladie de sa sœur. Voilà. Il y a aussi le corpus que vous avez retenu pour cette exposition au musée Picasso Paris, autour de la notion de chef-d'œuvre. L'unicité du chef-d'œuvre, on mettra pas mal de points d'interrogation. C'est une notion toute relative chez un Picasso qui est très très prolifique. 70 000 œuvres. Alors on n'a pas le même chiffre, mais 120 000 d'un côté, 70 000 de l'autre ? Non, c'est le même chiffre. Parce qu'en fait, oui, ce sont des mathématiques très loin du budget de l'État. 70 000 œuvres, parce qu'en fait il y a des séries. Pensons aux gravures. Donc parfois on compte pour un, un ensemble de 10, 20, 30 gravures. Voilà, c'est l'unique et le multiple. On montre ça d'ailleurs dans l'exposition parce qu'on a tendance évidemment à réduire le chef-d'œuvre à la peinture unique, type Joconde. Mais chez Picasso, c'est aussi le multiple qui est très important. On le voit avec les lithographies, les gravures, les céramiques. J'allais dire un peu comme Midas, tout ce qu'il touche devient chef-d'œuvre. Lui-même dit qu'il ne fait pas de hiérarchie dans ce qu'il produit. Mais tout de même, quand il fait des trous avec une cigarette dans une serviette de restaurant déchiré, tout ne se vaut pas tout de même chez Picasso. Je crois que, cher Éric, c'est vous qui faites la valeur du chef-d'œuvre. C'est vous en tant que regardeur qui allez apporter finalement votre jugement esthétique. Mais ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'au restaurant, chez lui dans l'atelier, c'est le même artiste. Au fond, ce qui caractérise Picasso par rapport à d'autres artistes, c'est ce côté finalement éternel. C'est-à-dire cette durée. Beaucoup d'artistes ont trouvé finalement très vite une reconnaissance et se sont écroulés. Picasso, jusqu'au moment où on le voit dans la dernière salle où il va quitter la vie, il est encore un génie. Avec le pendant Rembrandt, on en reparlera tout à l'heure. Mais au final, sur la notion de chef-d'œuvre, qui décide qu'une œuvre devient chef-d'œuvre ? C'est le public ? Non, c'est d'abord l'artiste. Car il faut se réveiller le matin, pas uniquement pour écouter la matinale de France Inter, mais aussi pour créer. Et je crois qu'on l'oublie, mais c'est quand même un des métiers les plus fascinants du monde. Et après, c'est vous, effectivement, en tant que regardeur, qui allez légitimer. Combien de chefs-d'œuvre ont été oubliés dans l'histoire de l'art ? Combien de chefs-d'œuvre ont été redécouverts ? Et ça, je crois que c'est vraiment fondamentalement ce qui fait qu'une œuvre est différente. Ce qui fait qu'une œuvre emporte une adhésion universelle. Et puis, une œuvre devient chef-d'œuvre, mais pas forcément au moment où on l'attend. Une œuvre, je pense aux Deux Moselles d'Avignon. C'est une œuvre qui a été incomprise, parfois même très critiquée. Elle deviendra un chef-d'œuvre plus tard. Tout à fait. Et puis, c'est une œuvre qui a été très peu vue. Elle a été créée en 1907. Il a fallu attendre au moins une décennie avant qu'elle soit exposée. Et ensuite, évidemment, notre pays n'a pas su la retenir. Et aujourd'hui, on peut l'admirer sur les cimes du MoMA de New York. Son ami Picasso Braque disait de ce tableau, Les Demoiselles d'Avignon, qu'elle empoisonnait la peinture. Oui, parce que chez Picasso, il y a ce côté compétition. Il est en lutte avec tous ses amis artistes. On a parlé d'une cordée avec Braque, mais évidemment, c'est une cordée émulatrice. L'un, effectivement, veut aller plus vite que l'autre. Mais au final, Picasso l'a emporté sur Braque sur la durée du XXe siècle. Alors, votre parti pris au musée Picasso Paris, c'est aussi de montrer aux visiteurs les œuvres qui marquent à chaque fois une rupture dans la continuité de l'œuvre de l'artiste. C'est le cas en 1907 avec Les Demoiselles d'Avignon. Je reviens à ce tableau. C'est une révolution, pas seulement parce qu'il traite du bordel, c'est une révolution parce que c'est la naissance du cubisme. Oui, c'est tout simplement la révolution du changement de perspective. On passe d'une perspective classique, une perspective, j'allais dire, presque réaliste, où on tente de ramener le réel dans le tableau, à une perspective, pour le dire de manière très prétentieuse, polyfocale. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire cette capacité à aller partout, dans le cubisme, c'est une vision philosophique du monde avec différents regards possibles. Et ça, je crois que Picasso l'a inventé, comme à la même époque, le collage. Aujourd'hui, c'est une notion fondamentale. On fait du collage, ce matin, dans votre émission. Vous faites du collage et Picasso nous a amenés sur cette voie. Sur Les Demoiselles d'Avignon, c'est aussi une révolution, aussi parce que ça traite du bordel. Cela dit, l'autrait qui était passé avec le bordel quelques années auparavant. Oui, tout à fait, le sujet. Mais regardez, au fond, tout le monde a oublié ce que signifie Demoiselles d'Avignon. C'est la calier d'Avignon. C'est une rue. Une rue, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement une nouvelle vision de la figure humaine. Et on a oublié le sujet initial. À la fin de sa vie, au début des années 70, la critique a été parfois sévère sur Picasso non-agénaire, jusqu'à parler de barbouillage. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? On voit des œuvres, d'ailleurs, de Picasso, deux ans avant sa mort. La critique et ses amis, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, ceux qui l'ont soutenu dans les années 10, dans les années 20, disent « Ah non, ne le regardez plus, il ne sait plus peindre ». Et on ne peut pas imaginer combien ces œuvres, effectivement, jusqu'en 1973, qui ont été exposées juste après sa mort à Avignon, au Palais des Papes, ont été rejetées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Tout l'inverse. Le marché s'est retourné, mais derrière le marché, il y a le jugement esthétique. Et aujourd'hui, le dernier Picasso est symbole de fougue, symbole de vivacité, symbole de cette œuvre ultime qui révolutionne finalement la peinture du XXe siècle. À vous entendre, Laurent Lebon, Picasso ne s'est jamais caricaturé ? Non, je crois qu'il s'est toujours renouvelé. Et je crois que c'est une leçon fondamentale. Par rapport à d'autres, il a su toujours comprendre qu'il fallait aller de l'avant. Et au fond, travailler, créer, c'est ça qui l'intéresse. Il n'avait pas d'assistant. Il était seul dans son atelier. Et je crois que c'est la caractéristique par rapport à d'autres artistes qui adorent travailler. Pensons à Rubens pour prendre des exemples plus anciens. En équipe, en collectif, aujourd'hui, dans le monde de l'art contemporain, on est dans le collaboratif, on est dans l'équipe. Picasso restera peut-être une icône du génie individuel. Vous êtes un passionné, vous êtes le directeur du musée Picasso. Vous ne rejetez rien dans Picasso ? Non, je ne rejette rien parce que mon métier porte ce terrible nom de conservateur. Et au fond, derrière ce terrible statut, il y a quand même cette idée simple de léguer ses œuvres à nos enfants et nos petits-enfants et de toujours avoir un regard nouveau sur ses chefs-d'œuvre et de pouvoir en parler à vos auditrices et vos auditeurs, y compris le dimanche matin. Parce qu'en parlant de caricatures chez Picasso, je pensais à la phrase de Malraux, je l'ai sous les yeux, « Le chef-d'œuvre est garant du génie, mais le génie ne garantit pas forcément une œuvre ». Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment. Oui, bien sûr. Mais Malraux et Picasso, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière parce qu'ils furent proches et puis la politique les a séparés. L'un a été communiste, mais il n'a pas toujours été communiste d'ailleurs, Picasso. Non, il s'est engagé après la Seconde Guerre mondiale, mais je crois que là aussi, il faut y voir beaucoup de générosité. On a tendance à caricaturer Picasso, mais Picasso, c'est un Janus. Picasso peut être très dur, très austère, mais c'est quelqu'un qui a soutenu la guerre pendant la guerre d'Espagne, toutes celles et ceux qui ont fait le choix du camp de la liberté. Laurent Lebon, directeur du musée Picasso Paris, l'exposition Picasso, chef-d'œuvre, et on s'interrogera sur la notion de chef-d'œuvre chez Picasso. C'est jusqu'au 13 janvier. Vous restez avec nous, Laurent Lebon. On va poursuivre cette interview avec Patricia Martin qui a visité cette exposition avec moi, avec les questions des auditeurs que j'invite à aller voir cette expo et vous nous appelez. C'est au 01 45 24 7000. A tout de suite. Bon, maman, la voiture électrique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Quand je serai sûre qu'on peut aller loin avec. Mais t'inquiète pas, il y a plus de 25 000 bornes de recharge en France. Ah oui ? J'en veux une très design. Ça tombe bien, la BMW i3 est trop stylée. Et c'est là au moins. Ok ma chérie, on file chez BMW i. BMW i3 plus connecté avec charge rapide pour récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en 40 minutes. A partir de 295 euros par mois sans apport. Loyer pour une BMW i3 sous condition de reprise, bonus écologique inclus, LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 septembre. Détail sur BMW.fr. La voiture de mon papa, elle va à 200. Bah moi, le mien, il va encore plus vite avec sa voiture de sport. Et bah, mon lieu de jouer avec mon père, on allait tellement vite qu'on a doublé tout le monde. Et si nous transmettions la bonne attitude, respecter les limitations de vitesse est vital. Attitude prévention, les assureurs se mobilisent. Il est 8h31. France Inter, le 6-9 du week-end. Notre invité ce matin, Laurent Lebon, le directeur du musée Picasso Paris à propos de l'exposition Picasso, chef d'oeuvre, c'est jusqu'au 13 janvier. Laurent Lebon, question de Patricia Martin. Pour en revenir justement à cette notion de chef d'oeuvre, c'est aussi l'engouement. Et à ce sujet, il y a une très très belle histoire qui concerne l'arlequin, en tout cas un des arlequins, puisqu'il y a eu une série. C'est les habitants de la ville de Bâle, en Suisse, qui se sont mobilisés pour ce tableau. Des histoires les plus magiques du XXe siècle. C'est formidable. Un collectionneur privé possède un chef d'oeuvre de Picasso et le dépose au musée de sa ville, le musée de la ville de Bâle. Et à un moment, pour des raisons financières, il veut s'en séparer. Que se passe-t-il ? Le directeur du musée cherche à recueillir quelques fonds. Il n'a pas assez d'argent. Et là, la ville entière se mobilise. Aujourd'hui, on appellera ça du crowdfunding. À l'époque, tout simplement, une souscription. Et on réunit suffisamment d'argent pour que le tableau devienne la propriété de la ville de Bâle. Que se passe-t-il ? On parlait de générosité. Picasso apprend cela. Il donne des oeuvres en complément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce chef-d'oeuvre qui voyage très rarement, on peut le voir à Paris, avec d'autres arlequins, puisque l'arlequin, c'est ce double de Picasso. D'ailleurs, on voit l'arlequin avec son miroir devant lui. C'est le double qui se regarde. Un autre chef-d'oeuvre du musée Thyssen de Madrid, autre grand collectionneur. Et là, je crois qu'on a un ensemble unique. Quand on est dans cette salle, entouré de ces trois arlequins, là, l'émotion est présente. Vous parliez de ces tableaux comme ça, qui, quelquefois, quand même, arrivent à bouger. C'est donc là que ça pose la question des prêts. Parce que quand on parle de la scénographie, par exemple, d'une exposition, en fait, c'est vraiment les toutes dernières semaines qu'on s'occupe de ça, dans la préparation d'une expo comme celle-ci ou comme celle qui a Orsay. Oui, je crois que c'est l'occasion de le rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin. Une exposition, c'est une aventure collective. C'est trois ans de travail, tant au musée d'Orsay qu'au musée Picasso. Nous ne sommes que, là aussi, des petits chefs d'orchestre. Je crois que c'est comme un film, comme un opéra. Il faut déjà savoir quelle histoire on veut raconter. Voilà, je crois qu'il faut raconter une histoire. Je crois qu'il y a un scénario. Et évidemment, la scénographie aide à mettre en forme les grandes expositions qui nous ont touchés. C'est un précipité chimique entre des presses exceptionnelles, une architecture, un lieu, mais... Beaucoup de recherches aussi. Des recherches qui fondent vraiment le nouveau regard qu'on doit porter sur un artiste. On m'a parfois accusé de montrer trop Picasso, mais le public est présent. Pourquoi ? Parce qu'on ne se moque pas de lui. Si on fait 50 fois Picasso et les femmes, si on fait 50 fois Picasso et l'amour, le picassien de base ne revient pas. En revanche, montrer pour la première fois à Paris des chefs-d'oeuvre bleu et rose, je crois que là, il y aura un engouement. Questionner la notion de chef-d'oeuvre en montrant des oeuvres jamais vues à Paris, ensemble, à l'Hôtel Salé, là aussi, il y a quelque chose de... Et ça ressemble à ce que vous vouliez raconter ? À ce que vous aviez imaginé ? Je crois que c'est exactement comme un opéra, comme un roman. On s'est livré, puis l'enfant arrive, et puis après, on laisse le public juger. Et il faut le rappeler, grâce aussi aux lois, à la loi d'Acion de Malraux, qui a été déterminante, d'ailleurs. Oui, qui a permis à enrichir. On parle souvent de notre collection, mais rappelons que c'est votre collection, c'est la collection de la nation, et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'elle soit diffusée et prêtée. Laurent Lebon, directeur du musée Picasso à Paris, quelques clichés sur Picasso, si vous le voulez bien. Picasso, très conscient de sa valeur, et qui s'en inquiète parfois, qui a le nez un peu sur les chiffres ? Oui, mais dès la trentaine, il oublie cela. Je crois qu'il sera toujours, en revanche, vigilant à ne pas disparaître de l'histoire de l'art. On en parlait tout à l'heure sur la durée. En revanche, il avait un rapport avec ses marchands, un petit peu comme un habile, en jouant des différents marchands. C'est-à-dire qu'il pouvait aller proposer un tableau à un autre et le refuser. Et il a gardé beaucoup de ses affaires. C'est pour ça que quand il est décédé, on rappelait la loi sur la Dation, pour nos amis qui nous écoutent, c'est une loi qui permet de payer ses impôts au moyen d'œuvres d'art. Et donc la famille, après le décès de l'artiste, a décidé d'utiliser cette loi pour faire de la collection de Paris la plus belle du monde. Il y a d'ailleurs un tableau, je crois que c'est la danse, dont il a eu beaucoup de mal à se défaire. En fait, il était très attaché, évidemment, à ses parties. Oui, c'est le grand chef-d'œuvre surréaliste qui appartient à nos amis londoniens. Petite contribution anti-Brexit. Venez voir la danse de Londres de la Tate pour quelques semaines à l'Hôtel Salé. Un autre cliché, Picasso qui vit sur ses acquis dans le sud, au soleil. Là, totalement faux. C'est-à-dire vraiment, jusqu'au dernier moment, on le voit dans le dernier autoportrait, cet extraordinaire dessin où le même regard qu'il avait à 10 ans, on le retrouve perçant, aigu, vif. Je crois que là, il rebat à nouveau les cartes. Non, vraiment tout, sauf quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Cubisme, dadaïsme, surréalisme, les frontières sont poreuses pour Picasso. Entre les surréalistes et Picasso, qui influence qui au final ? Au fond, je crois que Picasso traverse l'histoire de l'art. Et on ne peut pas le catégoriser. Je ne veux pas m'en sortir par une pirouette, mais je crois que c'est ça qu'on voit tant dans l'expo du musée d'Orsay qui va ouvrir dans quelques jours que celle de l'Hôtel Salé. Il y a comme ça quelqu'un qui nous écrase, quelqu'un qui est là plus fort que nous et qui nous permet tout simplement de passer des moments magiques. Je crois qu'on oublie que notre métier, c'est de montrer des œuvres originales. Il y a aussi deux œuvres, moi, qui m'ont beaucoup touchée. Et là, on voit bien Picasso vraiment ancré dans la vie de tous les jours, dans celle qui est la nôtre. Finalement, c'est le petit théâtre qu'il avait fabriqué pour sa fille et le cheval qu'il avait fait pour son petit-fils. Oui, je crois que le cheval, c'est cette tôle pliée extraordinaire, cette petite sculpture. Et on voit ce Picasso généreux, ce Picasso amoureux de ses enfants. Ça n'a pas toujours été le cas au cours de sa vie, qui, au fond, fait ce qu'on fait tous avec nos enfants, mais il révolutionne. On est en pleine période de rentrée scolaire. Pensons à ces milliers de collages qui vont être réalisés par toutes les professeurs d'école. Et bien, Picasso était là. Et Picasso qui gardait tout aussi. On le voit bien dans votre exposition. Les esquisses, les lettres, jusqu'aux capsules de vin qui deviennent des figurines. C'est un trésor pour vous aujourd'hui. Mais pourquoi Picasso avait cette frénésie d'accumuler ? Il avait sans doute peur de mourir. Je crois qu'au fond, comme tout artiste, comme tout à chacun, il y a cette idée de préserver son patrimoine et d'imaginer que d'autres vont le relire. Il avait cette phrase en disant « Je garde tout pour qu'on puisse percer le mystère de ma création. » À propos de la mort, on terminera avec ça. C'est aussi la dernière salle de l'exposition. Son visage, mourant, au regard, en regard, avec celui de Rembrandt qui a beaucoup inspiré d'ailleurs Picasso. Vous le rappeliez tout à l'heure avec sa sœur, mais évidemment, c'est une trajectoire tout au cours de sa vie. Et dans cette dernière salle, on a voulu faire dialoguer l'autoportrait de Rembrandt et son dernier portrait, autoportrait, comme au musée d'Orsay, on pourra voir le suicide de son ami Casagemas ouvrant la période bleue. On ira voir ces expositions. Merci Laurent Lebon, l'exposition Picasso chef-d'œuvre au musée Picasso Paris. C'est le dorsé ? Picasso bleu et rose à partir du 17 septembre, deux moments qu'on ne reverra pas de notre vivant. Merci Laurent Lebon et bonne journée.